Qu'est-ce que vous avez fait le NPM install ? On a installé notre projet et ensuite c'est fini, c'est une opération qu'on fait assez rarement et du coup ce n'est pas super au point. J'ai même travaillé avec un client qui avait tellement peur de réinstaller son projet qu'il ne le faisait jamais. C'était la grosse hantise. Il collait des rustines, il se contentait d'un environnement semi-féfonctionnel jusqu'à ce que ça ne marche vraiment plus et qu'il ne doive réinstaller. Et donc ça ce n'est pas une bonne idée parce que quand tout est cassé c'est toujours au mauvais moment et ça met toujours plus de temps que prévu à réparer. Donc du coup pour résoudre au plus vite on le fait à l'arrache et on ne fait pas améliorer le problème parce qu'on veut absolument que ce soit fait rapidement pour la prochaine fois. Et du coup on ne capitalise pas sur le temps qu'on a là pour améliorer les scripts d'installation. Alors de l'autre côté il y a les chat-docs qui ont dit qu'en essayant continuellement on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. Et du coup avec mon équipe on s'est dit allez on va supprimer notre environnement de développement chaque semaine et le reconstruire. Et du coup ça c'est vraiment une méthode, ça fait vraiment partie de la méthode agile qui dit qu'il faut répéter les tâches difficiles pour s'améliorer et pour qu'elles deviennent faciles. Et donc dans ce cadre, du coup on s'est mis à mesurer le temps qu'on mettait chaque semaine à réinstaller notre environnement de développement. Et on s'est amélioré petit à petit sur les moments où ça nous prenait beaucoup de temps. En améliorant le Realme, en améliorant les scripts d'installation et de provisioning. Et donc aujourd'hui on arrive à installer notre environnement de développement en une trentaine de minutes. Et donc on continue encore de s'améliorer. Et donc dans ce cadre là, moi j'ai constaté que sur les trente minutes qu'on passe à installer notre environnement de développement, on passe pas mal de temps à faire la commande npm install. Et donc du coup j'ai voulu voir s'il n'y avait pas des moyens d'accélérer un peu cette commande. Alors j'ai... En fait on sait qu'on passe du temps quand on fait un npm install. Ce que j'ai fait c'est que j'ai installé un package. Donc en mode verbose et puis j'ai regardé pour chaque étape... Enfin j'ai essayé de placer chaque étape en cinq catégories. Et voir un peu où c'est qu'on passe du temps. Donc on voit que la plupart du temps est passé à faire des requêtes HTTP. Il y a le deuxième truc le plus long, c'est une tâche pré-installe qui est assez mystérieuse. Le mode verbose ne donne pas plus d'infos à Scrobo. Et puis il y a d'autres choses, le cache, le lock et des trucs que je savais pas ce que c'était. Donc je les ai mis en vigile. Donc ça c'est quand on fait la commande pour la première fois. Donc ensuite j'ai supprimé les nodes modules. Et j'ai recommencé. Et donc là on voit qu'on passe moins de temps à faire des requêtes HTTP. Donc ça c'est parce que npm inclut un cache natif à npm. Et en fait ça permet de ne pas re-télécharger l'archive du package quand on l'a déjà téléchargé. Alors pour vous expliquer comment ça fait pour gagner un petit peu de temps. On a un client npm et une registrie. Donc c'est npmjs.org qui stocke tous les packages. Et ce que fait le client npm, c'est qu'il fait une requête à l'URI du package en question. Et la registrie retourne une balise d'identité e-tag. Donc un e-tag c'est un identifiant unique qui est propre à la ressource, à la ressource du package. Et ça change à chaque version de l'odach. Du coup, si le client connaît le e-tag et qu'il l'a dans son cache, il sait qu'il peut utiliser la version du cache. Et il n'a pas besoin d'aller faire la requête de l'archive sur la registrie. Et s'il ne l'a pas, du coup, il requête le tard et puis il stocke le e-tag. Comme ça, la prochaine fois, il n'aura pas besoin de le demander. Enfin, il n'aura pas besoin de le prendre le tard. Et donc, du coup, on voit, je vous ai remis à ça évidemment, on voit que ça fait gagner un petit peu de temps. Alors moi, j'étais un peu surpris. Je pensais que ça ferait gagner beaucoup plus de temps. Et en fait, ça permet de gagner une requête HTTP, mais il y en a d'autres. Donc, il y a une requête d'authentification, il y a une requête pour recevoir le e-tag. Et donc, du coup, tout ça, ça fait qu'on ne gagne pas tant de temps que ça. On en a ici aussi plus. Pardon ? Donc, d'hiver aussi, on en a plus. Oui, absolument. Je n'ai pas regardé pourquoi, mais j'imagine qu'il regarde... Enfin, il fait plus de... J'ai pas regardé plus en détail que ça. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir où je pouvais gagner du temps. Et je me disais que sur les requêtes, on pouvait gagner plus de temps. Donc, la solution que vous utilisez peut-être déjà en déploiement, c'est faire une archive des nodes modules. Et puis, ensuite, quand vous installez la fois suivante, vous décompressez l'archive, et puis vous passez les commandes npnprune et npninside. Et du coup, vu que c'est déjà dans les nodes modules, ça ne va même pas faire une seule requête HTTP. C'est intelligent, ça voit que le package est déjà installé. Donc là, pour le coup, ça fait gagner énormément de temps. Mais ça, ça ne répondait pas à mon problème, parce que moi, quand je réinstalle mon environnement de développement, j'efface mon file system, donc je ne peux pas avoir d'archives. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé à Nexus. Donc en fait, Nexus, comme Fabien... Etienne le disait, pardon. C'est un truc qui est à la mode dans les banques. C'est là que je l'ai découvert. C'est un repository manager. Ça veut dire qu'avec Nexus, on peut mettre en place des registries comme celle de npmjs.org et les configurer, et ça de manière très facile. Et donc ça, ça marche avec NPM, mais ça marche aussi avec Docker, avec Java, et puis plein d'autres... Enfin, il y a tout type de registries. Et donc, le principal usage qu'on peut faire de ça, c'est pas de gagner du temps sur le npm install, mais c'est plus de gérer des packages privés qui ne sont pas des pros sur Internet. Et voilà. Du coup, je vous ai mis une slide pour vous montrer comment l'installer et configurer. Souvent, on... Enfin, moi, de manière générale, j'ai un petit peu peur quand on parle d'un truc repository manager. Ça me fait un petit peu peur. Je me dis que ça va être long à installer et à configurer. Là, j'aimerais vous prouver que ça ne l'est pas. Aujourd'hui, on a quand même des outils qui permettent d'installer très rapidement des technos. Donc là, il y a une image Docker officielle de Sonataï qui développe Nexus. Donc, en une commande Docker, on a le Nexus qui fonctionne en local. Et donc, on n'a plus qu'à accéder à l'interface web. Et on peut mettre en place comme ça une registrie npm. L'autre manière de faire, avec des scripts en cible, là encore, en une commande line, il y a les playbooks qui existent déjà pour ceux qui connaissent un cible. Donc, en une commande, un cible, on a installé notre Nexus. Et donc, ensuite, il reste à configurer le Nexus pour créer une registrie npm. Et donc, là, j'ai fait un petit article de blog le mois dernier pour configurer Nexus. Donc, je ne vais pas le faire devant vous. Ça n'a pas grand intérêt, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder l'article. Et j'ai fait une petite vidéo pour remplir les cinq champs du formulaire qu'il faut pour mettre en place une registrie npm. Et donc, la dernière étape pour faire marcher ce nexus avec npm, c'est de dire à npm de ne plus pointer sur la registrie de npm.org, mais de bien pointer sur le nexus. Et donc, pour ça, il y a un fichier de configuration qui est à la racine du home de l'utilisateur qui s'appelle .npmrc. Donc, si vous n'y avez jamais touché, il contient une ligne avec registrie égale et puis là, il aura registrie.npmjs.org qui est la registrie par défaut de l'APN. Et donc, vous pouvez changer pour aller pointer sur le nexus. Et si vous ne voulez pas que ça utilise Nexus, à chaque fois que vous faites un npm install, vous pouvez utiliser l'option qui est à la registrie en spécifiant l'URL. Donc, du coup, on peut... Alors là, c'était au cas où je n'étais pas très clair. Pour bien vous expliquer que... Donc, Nexus, là, il se met entre le client npm et la registrie. Quand on configure Nexus, on lui dit de pointer sur la registrie npm.jl.org. Et puis, du coup, quand le client réclame un package, il passe par Nexus et Nexus regarde dans sa base de données de package s'il est dispo. Sinon, il fait la demande à la registrie sur Internet. Et comme ça, la fois suivante, il n'y a pas de requête HTTP. Enfin, il y a des requêtes HTTP, mais pas sur Internet. Donc, si on regarde les résultats, on voit qu'on gagne encore du temps sur les requêtes. Donc, moi, j'ai fait mes tests sur une connexion ADSL qui est assez moyenne. Bien sûr, là, tous les résultats que j'ai ont, c'est très dépendant de la connexion Internet qu'on a. Et donc, avec une connexion ADSL assez moyenne, j'ai gagné 30% du temps sur les requêtes. Et ça faisait gagner 10% du temps sur le NPM install. Donc, ce n'est pas révolutionnaire. J'espérais gagner plus de temps. Et en fait, on voit que... Bon, on gagne un peu de temps sur les requêtes, mais il y a toujours un temps relativement long. Et puis, on ne gagne pas de temps sur toutes les autres étapes qui se passent pendant le NPM. Donc, je n'ai pas encore de... Ouais. Si le repo, il n'est pas trouvé dans le registré Nexus, il va chercher sur le track standard, c'est ça ? Ouais, absolument. Et il n'y a moyen de faire chiner les Nexus ou je ne sais pas, il y en a en plusieurs ? Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Je n'ai pas essayé, mais il n'y a pas... Enfin, à partir du moment où ça marche pour l'un, si le deuxième reçoit une requête, il va procéder de la même manière. Voilà. Donc, du coup, j'étais un petit peu déçu des résultats. Mais malgré tout, j'en suis assez content parce que... Par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le train, je n'avais pas Internet et j'ai pu faire un NPM install sans connexion Internet. Donc, on n'est pas bloqué avec ça. Surtout quand... En tout cas, je vis au travail avec une connexion Internet intermittente. Donc, c'est vraiment confortable. Après, sur le gain de temps, j'avais choisi le monde de mon talk avant de faire toute cette analyse. Donc, ce n'est pas révolutionnaire. et je n'ai pas encore de trouver de solution de gagner significativement du temps sur le NPM install. Et donc, si vous avez des solutions, si vous avez rencontré ce genre de problème, je vous invite à les partager. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai une question et une remarque. La question, c'est est-ce que tu parles de NPM 2 ou de NPM 3 ? Pour commencer. Je l'ai fait avec NPM 3. D'accord. Parce que je serais curieux de savoir si ça allait plus vite avec le 3 ou avec le 2. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait la différence. Et deuxième, c'est plus une remarque. J'ai vu passer à peu longtemps que si tu enlèves l'affichage, justement, du blog, tu as énormément de vitesse. Je ne sais pas de quel ordre assez. Et peut-être que le fait que tu se passe en verbose, ça a faussé les résultats aussi. Alors, effectivement, le mode verbose rallonge pas mal le temps du NPM install. Je pense que c'est une très bonne remarque. Moi, j'ai estimé que ça ne faussait pas quand même la... Enfin, tu vois, on peut faire quand même une analyse différentielle de chaque étape et voir combien de temps on gagne sur chaque étape malgré tout, même si ça rajoute plus de temps. Mais effectivement, si on somme toutes les barres pour voir combien de temps ça dure, ça mettrait probablement beaucoup moins de temps sans le mode verbose. Merci. Du coup, je rebondis sur la question. Avec Nexus, est-ce que le mode verbose est moins important ? Ou est-ce que c'est affiché ? Alors, en fait, le mode verbose, c'est avec le client NPM. Le client NPM, c'est le même pour Nexus et pour la registrie normale. D'accord, ok. Moi, je voulais savoir si Nexus y gérait le HTTPS. Ouais. Sans problème, ouais. Ok. Il n'y a pas de certificat installé, il n'y a rien ? Alors, il y a des options dans les formulaires. Il y a des certificats par défaut pour aller sur npmjs.org. Et entre NPMJS et le client, j'ai mis une option true ou false et ça marchait. Ok. Je n'ai pas investigué plus que ça. Mais en tout cas, j'ai fait mes tests avec HTTPS. Ok, merci. 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 Est-ce que c'est possible de mettre en place un Nexus sur un environnement et après de bouger sur un autre environnement qui, imaginons, n'ait pas la capacité d'aller chercher lui-même des repos sur un registri, mais que, oui, il les aurait récupérés sur un... Enfin, de stocker des packages qu'il aurait récupéré sur un premier environnement et ensuite de déplacer sur un deuxième environnement pour... Imaginons, c'est un environnement que j'avais accès à Internet. Ouais, alors, ça, c'est... En fait, j'aurais pu en parler plus. Le cas d'usage qu'on fait de Nexus chez mon client, c'est de pouvoir installer une application sans accès à Internet. Voilà, il y a des contraintes de sécurité assez fortes et du coup, on veut pouvoir installer une application sans accès à Internet. Et du coup, enfin, oui, c'est totalement possible et c'est d'ailleurs à ça que ça sert. Et tu disais déplacer. Enfin, genre, tu demandes si on met des packages sur un... Enfin, quand Nexus est sur un serveur et qu'on veut le déplacer sur l'autre, est-ce que c'est possible ? Ouais, sur un serveur. Bah, en fait, ça écrit... Enfin, ça garde les packages dans le file system donc à partir du moment où tu déplaces les dossiers où sont stockés le Nexus, il n'y a pas de problème. Merci. Je voulais juste savoir si c'était possible de précharger, en fait, les packages quand on installe Nexus. Tu peux préciser ta question ? On vient de configurer Nexus. J'ai envie de précharger, en fait, le package dont je vais avoir besoin pour installer, après, massivement tous les environnements. Alors, peut-être que tu as une manière plus directe de le faire mais moi, ce que je ferais, c'est un npm install de tous les packages que je veux utiliser et ensuite, ils sont disponibles dans le Nexus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça répond à ta question ? Je voulais juste savoir si on pouvait le configurer directement quand on installe. Je ne suis pas si certain. Oui. Ah, il y avait une question. Oui, moi, je voulais savoir si de temps en temps, il arrivait que le Nexus, il se vide. Est-ce qu'il y a des cas ou des packages qu'on a préchargés ? Justement, suite à la question. Est-ce qu'il y a des cas où il se détoie ? Alors, tu peux les supprimer dans l'interface web. Tu peux mettre une date d'expiration mais après, sauf un truc bizarre qui se passe, ils restent là où ils sont. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Nous, on n'a pas de date d'expiration. On veut les garder telles qu'ils sont. Je serais juste pour rebondir sur la question précédente. En théorie, on peut précharger si c'est un peu comme ma veine, précharger des artefacts. C'est fastidieux, mais on peut. D'accord. Merci. Une petite question. Est-ce qu'on peut utiliser Nexus pour faire son propre repos avec des packages qui ne seraient pas forcément présents sur NPMJS ? C'est fait pour ça ? Est-ce qu'on peut du coup avoir une marche en double avec NPM qui pourrait à la fois aller chercher des trucs sur NPMJS pour passer en direct et aussi avec des modules custom ? C'est pensé comme ça. Quand tu mets en place le registry sur Nexus, en fait, tu crées un NPM qu'ils appellent proxy pour faire le proxy avec NPMJS. Et du coup, là, tu as accès à tous les packages publics. Et tu as aussi ce qu'ils appellent un NPM host dans lequel tu peux toucher tes packages. Et du coup, quand tu cherches à les récupérer, tu récupères tout. Donc, c'est le premier. Il n'y a pas besoin de faire de distinction sur le package pour JSON entre... Non, ça marche. C'est transparent. Bon, on dirait qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada